Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour la cinquième vidéo consacrée à ma collection de bandes originales de musique de film. Ce sera la dernière par rapport à ma collection, mais il y en aura d'autres, j'appellerai ça collection achat ou update, pour pouvoir donc vous proposer encore des vidéos sur les soundtracks du fait que j'en achète encore de temps en temps. Nous allons commencer avec la première, alors Teenage Mutant Ninja Tortors de 1990. Il a fallu longtemps pour avoir le score relatif au premier film des Tortues Ninja. Il a fallu attendre que la société Waxwork Records se décide à sortir le score en 2018. Donc ça s'est très très vite vendu, on en trouve plus beaucoup, du moins pas facilement, et surtout à bon prix. La cover ne nous dit rien de très spécial, elle a été juste réalisée par Kevin Eastman. L'arrière également, et l'intérieur aussi. Voilà, donc c'était dommage d'avoir entendu aussi longtemps pour avoir le score des Tortues Ninja, parce que franchement il est excellent, tout comme le film d'ailleurs. A la place, nous n'avions pas eu le score, mais nous avions eu le CD des Various Artists. Alors, c'est une cover ici que j'ai en français, en fait, la bande originale du film des Tortues Ninja. C'est la même chose que la version US. Voilà, donc les chansons du film, oui. Avec du MC Hammer, du High Tech 3, il y avait également Partners in Crime, ils avaient fait un clip d'ailleurs Partners in Crime. Et le seul score que vous aviez, c'est sur la piste 8, avec Shredder Suite, qui reprenait en à peu près 5 minutes les meilleurs morceaux musicaux du film. Mais bon, 5 minutes, ce n'est pas assez. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Secret of the Ooze, donc ici, les Tortues Ninja 2. Encore une fois, une cover française. De nouveau, derrière, c'est pareil que ce que vous trouvez pour les Américains. Avec ici, évidemment, la chanson phare du film, c'était Vanilla Ice et son Ninja Wrap. Donc lui, il sortait tout juste de son succès avec Ice Ice Baby. Et dans la foulée, il a été appelé pour faire cette chanson dans le film Tortues Ninja 2. Pour rappel, ça se passe dans la discothèque en fin de film. Le film est quand même nettement moins bon que le premier. On voit que les associations de parents ont gueulé par rapport au sérieux et au violent du premier film. Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Alors ce film-là, c'est vraiment mauvais. C'est une purge, on pourrait appeler ça. Les costumes sont dégueux, l'histoire ne sert à rien. Ce n'est absolument pas drôle. En guise de méchant, vous avez, comme dit le jour du grenier, le très féroce prince de l'U. Donc franchement, non. J'ai la BO, oui. Mais c'est surtout pour compléter. À sa décharge, quand même, quelques bonnes chansons. Comme le Can't Stop Rocking en ouverture du film. C'était avec ZZ Top qui chantait ça. Mais pour le reste, franchement, le film est très oubliable. Ensuite, on va un peu varier. Donc vous avez ici The Founder. Donc c'est le fondateur en français avec Michael Keaton. C'est sur l'histoire de la création de McDonald's, le groupe de fast-food McDonald's. C'est Varese qui édite ceci. Et c'est vraiment un film très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. La musique, après que vous avez dedans, elle colle parfaitement avec l'ambiance du film. Donc on est dans les années 50. Vous avez même, à un moment donné, la piste 22, Pain is from Heaven. Ça, c'est une chanson interprétée justement par Michael Keaton et Linda Cardinelli. Donc voilà, si vous voulez entendre Michael Keaton chanter, procurez-vous cette BO-là. C'est principalement du score, comme d'habitude. Je signale qu'il y a une ou deux chansons dans ce disque-ci. Film suivant. The Green Mile, donc la ligne verte. Thomas Newman qui fait la musique. Vous avez 37 pistes. Beaucoup de musique, c'est tant mieux. Et quelques chansons à gauche, à droite. Voilà, vu le caractère triste du film. Et quelque peu fantastique. Il ne faut pas s'attendre à ce que vous dansiez sur cette BO-là. C'est vraiment une BO d'ambiance. Mais les musiques sont très bien. Sincèrement, ça va parfaitement avec le film. Ensuite, un Disney. Donc The Little Mermaid. La Petite Sirène. Musique par Alan Menken. Alan Menken avait déjà officié sur Aladin. C'est à l'époque où Disney avait sorti en même temps. Enfin, du moins quelques années d'écart. La Petite Sirène. Aladin. La Belle et la Bête, etc. Donc vraiment des films qui avaient marqué l'époque. Et Alan Menken était très souvent aux commandes de la musique. C'est un digipack ici. Donc en deux disques. Si on verra que le deuxième disque n'est pas si intéressant que ça. Tout simplement parce que vous avez du bonus audio et vidéo content. Donc oui, avant l'arrivée de YouTube, si vous voulez avoir des clips vidéo ou autre, vous deviez insérer un disque dans votre ordinateur et vous y aviez accès. Maintenant avec YouTube, tout ceci est complètement dépassé. Dans les bonus audio, bah oui, ce sont des personnes qui chantent, comme Jessica Simpson notamment, quelques chansons du dessin animé. Vous avez aussi un petit livret. Hein ? Avec des illustrations assez sympas. Les paroles des chansons. Poor Unfortunate Souls. La chanson d'Ursula, celle-là, elle est vraiment excellente. Bref, un grand classique, La Petite Sirène, sincèrement. Même si ça s'adresse plus aux filles, je pense que beaucoup d'entre nous avons vu ce film-là à l'époque. Et avons quelque peu fantasmé sur Ariel quand même, il ne faut pas se cacher. Il l'avait vachement bien dessiné, les petits gars de chez Disney. Collaboration avec Disney pour le suivant. The Nightmare Before Christmas, donc un Tim Burton. Musique, évidemment, Danny Elfman. Les paroles de Danny Elfman, parce qu'il y a quand même beaucoup de chansons là-dedans. Alors, ça ne se verra pas très très bien sur la vidéo, mais c'est une édition lenticulaire que j'ai ici. Donc ça bouge un petit peu, la couverture. En deux disques. Alors, le disque ici ne tient pas très bien. Voilà, ce que je vous avais dit, il tombe. Et voilà, donc deux disques. On va voir ce qu'il y a dans le deuxième disque tout de suite. Voilà. Donc bon film, évidemment, c'est un classique. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, avec le premier disque. Original Motion Picture Soundtrack. Donc, il y a de l'ouverture jusqu'au end title, vous avez 20 pistes. Un mélange de chansons et de musique. Et de l'autre côté, donc, c'est un bonus track. Un disque tout. This is Halloween par Marlene Manson. Et autre, Daniel Fman qui fait des démos également. Vous avez la démo pour This is Halloween. Une démo pour Hoggy Boogie Song. Donc, oui, assez intéressant. Et puis, c'est quand même assez sympa de l'avoir en deux disques. Special Edition lenticulaire. Ensuite, du western. Western, on va dire, plus ou moins moderne. Le film date de 1995. Donc, The Quick and the Dead. On avait appelé ça Mort ou Vif en français. Avec quand même une belle brochette d'acteurs. Donc, il y a Sharon Stone, Gene Ackman, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Lance Henriksen. Vraiment du beau monde. Alors, un western assez original dans le sens où c'est surtout centré sur les duels dans la rue. Donc, en fait, vous avez ici Sharon Stone qui interprète un personnage qui arrive dans une ville appelée Redemption. Et le gérant, enfin le patron de la ville, organise toujours un tournoi de tir. Et elle est là pour participer au tournoi, mais pas seulement. Très bon. Alan Silvestri à la composition. On sent quand même un hommage aux anciens westerns de l'époque. Vraiment, moi qui aime le western, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Cette B.O. là, elle est très très bien. Ensuite, bon. The Rage Carry 2. Bon, c'est un album que de Various. Alors, j'ai bien aimé le film. C'est quoi The Rage Carry 2 ? C'est écrit en dessous. C'est une sorte de suite, remake de Carrie. On va appeler ça une suite parce que vous avez quand même Amy Irving qui reprend son rôle de Sue Hélène dedans. Et voilà, le CD, bon, je le garde parce que déjà personne ne va me le reprendre. Et puis ça fait un petit objet par rapport à un film que j'aime bien. Mais ce n'est que du Various. Et sincèrement, les chansons du film sont très oubliables. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fantastique, sincèrement. Mais voilà, un objet que je garde. Je vous dis, personne ne va me le reprendre. Suivant. Donc Tomb Raider, les nouveaux, adaptés de la nouvelle trilogie qu'il y a eu sur les consoles next-gen. Ça se sent, dans le look de Lara Croft, dans le style d'histoire, etc., les décors. Ils ont vraiment bien fait ça. On est quand même à des années-lumière, des films avec Angelina Jolie, qui étaient très bons. Moi, j'avais bien aimé ceux avec Angelina Jolie. Mais voilà, ici, on nous propose autre chose. L'arc à flèches, comme dans le fameux jeu. Lara Croft, encore ici. Alicia Vikander, en plus, je trouve qu'il l'avait bien choisi pour faire le rôle. Et alors, la musique est composée par Tom Hulkenborg, qui avait du Junkie XL, de son autre nom. J'avais un autre CD de Junkie XL, c'était sur Mad Max Reroy Road. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins... Oui, apocalyptique. De beaucoup moins électronique. C'est beaucoup plus aventurier. Ça colle, évidemment, avec l'esprit du film. Tomb Raider, donc oui, moi, j'avais bien aimé celui-là. Et je ne renie pas non plus les films avec Angelina Jolie, que je trouvais très bons aussi. En parlant d'Angelina Jolie, le suivant, Wanted. Alors, Wanted, musique de Daniel Fman. Celui-ci, pour le moment, n'existe qu'en support CD. Il n'existe pas encore en vinyle, donc le vinyle revient à la mode. Mais Wanted, vous n'avez encore rien en vinyle. Il y a 15 pistes, dont la première de Little Things. Ça, c'est une chanson interprétée par Daniel Fman. Donc, il fait la musique, mais aussi la chanson titre. Daniel Fman, avant d'être compositeur, entre autres, pour Burton, faisait partie d'un groupe. Et ça lui arrivait très souvent, donc, de chanter les chansons. Wanted, film intéressant, où on découvre des humains qui ont la capacité de, notamment, contrôler la trajectoire des balles de leur pistolet. Suivant, grand film pour moi. Who Framed Roger Rabbit, donc Qui veut la peau de Roger Rabbit, film de Robert Zemeckis. À la musique, c'est du Alan Silvestri. 16 pistes. Alors, Alan Silvestri, là, il fait un boulot, vraiment, je trouve, très intéressant. Vous avez Maroon Cartoon, Maroon Logo, donc les deux premières. Ça va vraiment penser quand Warner lançait ses génériques de dessins animés avec Bugs Bunny, etc. C'est un peu inspiré de ça. Après, comme le film se déroule dans la fin des années 40, 47, il me semble, on a affaire à un score très... Oui, ça peut sonner ancien. Ça fait vieux film de détective privé, puisque, après tout, Eddie Valiant, Boboskins, est un détective privé, qui va essayer, donc, de savoir ce qui se cache derrière un meurtre dans lequel le lapin serait impliqué. Et vous avez également, boum, 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 dans la septième piste, Why Don't You Do Right ? Donc, c'est Jessica Rabbit. Dommage qu'on n'a pas une plus belle photo de Jessica, mais voilà. Jessica Rabbit, dans le bar-toon réservé aux humains, qui chante une fameuse chanson. C'est très sensuel, comme chanson. En même temps, vu le personnage, on ne pouvait pas faire un truc plus rock'n'roll. Non, ça colle vraiment bien avec le personnage. Et alors, vous avez également le duo de piano, quand Donald et Daffy Duck s'affrontent, Hungarian Rhapsody, en piste 5. Notez également le thème assez inquiétant, Judge Doom, donc ça, c'est le personnage interprété par le très grand Christopher Lloyd. Ensuite, Wild Things. Alors là, en français, on est traduit ça par Sex Crimes. Cherchez l'erreur, on ne sait absolument rien. Film intéressant, avec des acteurs qui étaient quand même bons. Vous aviez Denise Richards, vous aviez Kevin Bacon, Matt Damon, Neve Campbell, dans un thriller érotique. C'était sorti en 97, 98, de mémoire. Film où vous devez rester jusqu'à la fin du générique pour tout comprendre. Sinon, si vous manquez des éléments, vous allez être perdu dans l'histoire et perdu dans qui a fait quoi. On va ouvrir le CD vite fait, pour ceux qui veulent regarder. Voilà, vous avez une jolie image, donc, de Denise Richards en maillot de bain. Et alors, dernier CD à vous présenter pour le moment, Wonder Woman, music by Rupert Gregson Williams. Donc, c'est le Wonder Woman, le premier, qui est sorti ici en 2017. 15 pistes, avec une dernière, qui est une chanson, c'est Sia et Labyrinth, qui chantent ça, voilà. Voilà, un bon BO qui colle bien avec l'univers du film. Hans Zimmer, dans Batman vs Superman, avait établi un thème pour Wonder Woman. Ici, vous allez le réentendre, assez souvent quand même, dans la musique du film. Je l'ai bien aimé, d'ailleurs, ce film-là, Wonder Woman. aimant particulièrement DC, mais surtout Batman et Wonder Woman, je trouve que le film était satisfaisant. Je suis curieux de voir Wonder Woman 1984. Il a été un peu descendu par la critique, mais j'aimerais bien me faire mon opinion par rapport à ce film-là. Apparemment, la BO est bien, mais le film, bof, bof, quoi. Donc, j'attends de voir, avant de juger. Je vous donnerai certainement mon avis. Mais, le premier, franchement, moi, j'aimais bien. Alors, comme je vous le disais, j'effectue encore de temps en temps quelques achats BO. J'entendrais d'avoir peut-être 10 CD pour pouvoir vous faire une vidéo achat ou une vidéo upgrade par rapport à la collection. Donc, voilà, la vidéo s'achève ici. J'espère que celle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager la vidéo, et, bien sûr, vous abonner. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.